M. Callen, vous avez un moment ? Tu veux des renforts ? Votre main. Votre oeil. Votre voiture. Un modèle sport de 2007. Puissance de moteur doublé, transmission, suspension et système de freinage amélioré, le tout monté sur des jantes de 19 pouces. Sans oublier ce portable dernière génération. Un condensé d'innovation, réseau 3G, deux caméras de 4 mégapixels, appareil photo numérique, micro haute définition, disque dur intégré de 32 gigas, Wi-Fi, Bluetooth, port mini USB, et cela va sans dire un système de navigation. Le tout entièrement crypté. Alors essayez de ne pas perdre votre code PIN pour une fois. Suivez-moi. Allons renouveler la garde-robe de vos missions sous couverture. Je sais que vous avez été élevés par la bienveillante, mais néanmoins glacière, l'institution de l'assistance publique, M. Callen. Mais le fait d'être orphelin n'implique pas forcément de devoir s'habiller comme Oliver Twist. Bon, il vous faut quelque chose de moderne avec du caractère. Quelque chose qui révélera le véritable homme qui est en vous. Vous n'êtes pas censé admirer ces vêtements, vous êtes censé les essayer. Alors allez-y. Tenez. Tenez. Et tenez. Lequel préférez-vous ? Celui-là. Coupe près du corps ? Plutôt banal. Le délavé classique. Je pense que vous devriez opter pour un modèle un peu plus décontracté, M. Callen. Pourrait-on savoir ce qui vous amuse ? Disons qu'en trois ans, vous ne m'avez jamais appelé G. Eh bien, ce n'est pas un nom, il me semble. C'est une lettre. Maintenant, le jour où vous vous déciderez enfin à me dire ce que G signifie. Personne ne me l'a jamais dit.